Musique On a voulu vraiment installer notre magasin en expliquant aux gens que tout ce qui était fait là c'était nous et c'est pour ça qu'on a créé ce premier salon du livre avec nos propres auteurs savoir qu'on en a que 14 alors qu'on a 150 auteurs en catalogue donc c'est un premier salon qui va se renouveler tous les ans et on a aussi l'idée de faire un deuxième salon du livre au printemps au village Troglo là dans notre magasin organisé par nous-mêmes On veut que les gens puissent discuter vraiment avec les auteurs qu'ils puissent comprendre ce qu'on fait on ne sera jamais à la hauteur du livre et du vin mais on veut qu'à un certain moment on puisse organiser les choses d'une telle manière que ce rendez-vous là soit fait tous les ans Ce qui serait intéressant c'est qu'un jour on puisse faire le samedi dimanche c'est-à-dire avoir deux jours parce que ça nous permettrait de mettre 15 ou 16 auteurs, on en mettrait 30 Musique Disons que la librairie à part est ouverte depuis 1er avril 2012 il y a un très bon fonctionnement de la librairie à part on est très contents, on est ouverts tout le temps on fait des dédicaces tous les week-ends, on fait des conférences donc les gens s'avouent nous trouver même si c'est difficile à trouver mais bon voilà et on continuera dans l'optique d'être ouverts tout le temps et pour pouvoir recevoir nos clients tout le temps Musique Il y a un travail de partenariat avec la maison d'édition et l'association TAMA Turcan Animation Métier d'Art et mes animateurs qui nous amène à réfléchir sur des animations un peu différentes de ce qu'on peut voir dans le monde rural Je crois que la culture et particulièrement le village métier d'art c'était une des portes d'entrée et globalement je souhaite et je continuerai à être dans cette dynamique à ouvrir le monde culturel, l'ouvrir à chacun d'entre nous qu'on puisse se balader à un moment donné, regarder le livre en passant par la BD comme celle-ci qu'on a juste devant les yeux autour du roc mais aussi les livres pour enfants ou bien encore des romans comme je l'ai découvert pour être très clair sur le village de Turcan donc je prendrai le temps d'en acheter un et de le lire sur cette enquête mystérieuse autour du village de Turcan Musique Je crois tout simplement que c'est le rôle d'un élu et je suis particulièrement fier d'être à l'origine ou tout au moins à la tête d'une équipe qui sait orchestrer les choses pour pouvoir dynamiser un territoire Musique Et la qualité de la prestation que nous essayons de donner avec les animateurs de Turcan Animation Métiers d'Art quels que soient les sujets autour des métiers d'art mais autour de la culture, autour de l'animation globalement je crois que pour moi les vrais vedettes sont évidemment les publics mais au-delà de ça et plus sérieusement pour répondre à votre question c'est aussi un travail que nous faisons avec l'édition La Part je le laisserai donner les temps forts de 2013 où nous avons des très belles signatures qui se feront à Turcan en ma présence évidemment de telle façon à donner de la hauteur à la fois au village de la hauteur au métier du livre de la hauteur à cette maison d'édition qui est en pleine extension Il y aura évidemment une deuxième édition 2013 et après ce retour d'expérience on va réfléchir si on lui donne un thème ou si on continue à travailler sur plutôt une intégralité de ce qui se fait dans le très grand Saumurois en matière de livres Musique Nous avons des vrais talents des talents dans le Saumurois dans la région des pays de la Loire et un peu plus largement avec l'Indre-et-Loire et les autres départements limitrophes qu'on puisse se dire pourquoi pas donner cette chance à des auteurs et des écrivains qui sont de nos territoires Musique Le choix a été presque simple presque simple pour moi c'est que je voulais reconnaître votre carrière professionnelle Je voulais au travers de vous reconnaître quel investissement vous avez eu sur ce territoire un peu largement sur l'Anjou Monsieur Pech, merci pour l'oeuvre que vous avez créée dans votre carrière Donc je vous remets ce diplôme et je vais vous remettre en même temps c'est, voilà, merci c'est quelques bouteilles puisqu'on ne vient pas à Turcan et ça me permet de faire un clin d'oeil à l'interview que je viens de faire pour la télévision en disant est-ce que demain vous ferez le livre et le vin ? Non, on ne le fera pas, ça c'est une certitude ou au moins pas à Turcan Je vous remercie pour le vin qui sera sûrement apprécié et puis pour l'honneur que vous me faites c'est vrai que je suis fier on m'a nommé officier des arts et des lettres parce qu'on a pensé que j'avais dû dans toute ma carrière qui se résume quand même à 60 ans 61 ans de carrière de bande dessinée j'ai dû apprendre à lire à quelques millions d'enfants et leur donner le goût de la lecture donc c'est une fierté que je peux avoir Alors le prix du roman policier est remis à Valérian Venet voilà pour le douleur en juillet Merci aux éditions d'appart Merci aux lecteurs, merci aussi aux habitants de Turcan à vous monsieur le maire Je tenais à dédier ce prix à ma grand-mère qui a 93 ans, qui n'a plus tellement sa tête et qui a habité Turcan encore il y a une quinzaine d'années avant de déménager parce qu'elle était assez âgée et elle habitait le manoir de la Vignole et je lui ai offert le roman cet été je suis allé dans sa maison de retraite et elle a tenu fort contre son cœur et ça c'était ma plus belle récompense après tant de recherches donc voilà, je lui ai dit ce prix c'est Eliane Venet j'ai voulu reprendre toute l'atmosphère qui se dégage de cette région j'habite Chartres et pourtant c'est ma région d'adoption quand j'étais ici j'avais l'impression d'être c'est un pays qui n'est plus dans le passé qui n'est pas encore dans le futur c'est tout à la fois je ne sais pas comment exprimer en tout cas ici on est bien et j'ai voulu retranscrire tout ça dans mon roman mon intrigue ce n'est pas dans la région ça va de Eugène, Saumur jusqu'à l'abbaye de Fontevraud et j'ai voulu vraiment que mes lecteurs apprécient cette région et donc voilà merci c'est mon premier roman mais j'y ai toujours cru je me suis dit je tiens une idée originale et pour mes grands-parents malheureusement mon grand-père est décédé il y a quelques années mais j'ai voulu tenir ce projet-là et les éditions Lapartes m'ont fait confiance ils m'ont permis d'éditer mon premier roman et d'avoir ce prix c'est vraiment un énorme bonheur qui a un espoir quelqu'un qui est mal né qui a eu des mauvaises fréquentations qui souhaite vraiment par le travail par la motivation changer de vie on peut y arriver et mon personnage principal Benjamin c'est en gros c'est le message que je voulais faire passer c'est pour ça qu'il n'y a pas de meurtre sanglant où on passe tous les livres à trouver un meurtrier j'ai voulu que mon personnage découvre sa voix et en même temps qu'il découvre les mystères évidemment il y a des passages dramatiques on a l'impression qu'il ne va pas s'en sortir mais ça se termine bien puis il y a une belle histoire d'amour j'ai souhaité mélanger tout ça que ce soit que ce soit positif j'aime m'emmener le lecteur dans une voie et qu'à un moment il se retrouve bluffé on a l'impression vraiment qu'on s'est fait avoir depuis le début et on se dit mince pourtant j'avais tous les éléments et là on a envie de prendre le héros par le col et lui dire arrête ne va pas dans cette voie là donc voilà j'ai envie de stresser un peu le lecteur le faire remettre en question de certaines convictions parce que voilà le côté Agatha Christie c'est ça et les personnages qui ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont il y a des rebondissements et voilà j'aime bien retrouver aussi un petit peu la littérature non pas contemporaine où il y a un mort à la première page j'ai voulu déboussoler un peu les personnages en se demandant on se demande même si c'est pas on ne sait pas si c'est un livre policier au départ on ne sait pas où on va c'est ça je veux que le lecteur réfléchisse par lui-même il ne se laisse pas emmener par le livre sans réfléchir je veux qu'il se pose certaines questions au bon moment voilà c'est ce qui a fait je pense que mon livre a été apprécié que j'ai pu avoir ce prix aujourd'hui d'ailleurs il y a Jean-Claude Ponson qui est un écrivain qui est assez connu qui m'a fait ma préface et en tout cas ça m'a donné l'envie de poursuivre c'est tellement solitaire quand on écrit quand on fait des recherches quand on travaille tard le soir ma femme est infirmière donc je mettais les enfants au lit et puis quand elle partait travailler de nuit je lui mettais jusqu'à 2h, 3h du matin et c'est vrai que quand on est seul face à son papier on a l'espoir un jour de pouvoir partager son travail avec un public et maintenant que je peux le dédicacer c'est un pur bonheur pouvoir partager avec les lecteurs et avoir des retours Je sais que dans le manoir où se situe une bonne partie de mon intrigue il y a une gravure du 15e siècle qui existe dans un livre qu'un historien a retrouvé dans nos archives il y a une gravure qui représente une fenêtre sous les contreforts du manoir et quand j'étais en vacances chez mes grands-parents j'avais toujours l'impression qu'il y avait une pièce murée avec un trésor ou des cadavres et donc le souterrain s'est avéré existé réellement la pièce murée existe aussi réellement même s'il n'a pas servi d'habitation il y avait effectivement une pièce murée donc c'est des faits réels que j'ai repris et qui m'ont permis d'intégrer ça à des histoires inventées avec des personnages un petit peu originaux en fait j'ai eu le déclique une nuit une nuit alors que je réfléchissais à mon intrigue plusieurs éléments de mon intrigue se sont imbriqués et j'ai eu l'idée j'ai eu une idée originale et je me suis dit à partir de ce moment-là je peux écrire mon roman et j'étais vraiment confiant lorsqu'on écrit un livre il ne faut pas se dire je vais sortir un livre tous les ans il faut se dire je veux avoir une idée qui me permette de sortir un livre dont je serai fier et c'est ça qui compte à part du moment où j'ai eu cette idée-là ça m'a permis d'avoir un roman abouti que j'ai trouvé original et qui me permet de le partager avec passion oui on peut être un auteur heureux même sans avoir de prix même sans avoir de reconnaissance du milieu partager trouver un éditeur c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance il y a un manuscrit sur mille en France en gros qui est retenu donc trouver un éditeur qui nous fasse confiance pour un premier roman c'est pas évident donc déjà c'est une reconnaissance après pouvoir poursuivre dans sa passion c'est vraiment le plus beau